Les parcs naturels régionaux partagent des missions communes qu'ils déclinent en fonction des enjeux de leur territoire. Ces missions interagissent les unes avec les autres pour plus d'efficacité. Les parcs sont aussi des laboratoires à ciel ouvert de la transition écologique. Ils ont été des pionniers dans un grand nombre de domaines. Un parc mène toujours ses actions en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Les élus locaux, les entreprises, les associations, les habitants. Les agents du parc sont des spécialistes de leur thématique. Ils conseillent les élus et travaillent à leur côté pour mettre en œuvre les actions du parc sur leur territoire. Ce travail collectif aboutit à des projets ambitieux qui prennent en compte les intérêts de tous. Ils engagent le territoire dans une gestion plus durable de ses patrimoines. Prenons pour exemple la préservation des haies dans les parcs naturels régionaux. La haie est un alignement d'arbres et d'arbustes situés en bordure de parcelles agricoles. Elle est un élément structurant pour les paysages, l'agriculture, la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Véritable réservoir de biodiversité, elle participe à la régulation du cycle de l'eau et à la protection des cultures. Pourtant, la France perd 20 000 km de haies chaque année. Il est temps d'agir. Le parc décide de se mobiliser en faveur des haies. Il rassemble des financements auprès de ses partenaires, Europe, État, Région, Département et Communes. Et place à l'action. Pour maintenir et restaurer les haies, le parc privilégie toujours une approche globale. De l'approvisionnement en graines et en plants à la valorisation du bois, en passant par l'entretien durable de la haie. Le parc peut développer des partenariats avec des pépiniéristes locaux et favorise le choix d'essence locale et adaptée à son territoire. Le parc peut aussi proposer des opérations de commandes groupées de végétaux qui permettent de planter local à tous les niveaux. Haies de parcelles agricoles, jardins privés, espaces verts. Le parc accompagne et soutient plus particulièrement les agriculteurs sur l'entretien durable des haies. Il organise des formations, des temps d'échange, des diagnostics. Des chantiers participatifs sont encadrés par le parc pour entretenir et replanter des haies. Il sensibilise les publics, notamment les jeunes, à l'importance de planter local pour la biodiversité. Ainsi, par le projet local, le parc mobilise les acteurs pour préserver les paysages et la biodiversité, mais pas uniquement. Le bois, issu de l'entretien, est une ressource pour les agriculteurs en tant que litière pour les animaux et apport en engrais pour les sols. Broyé, le bois est aussi une source d'énergie renouvelable. Le parc facilite la mise en relation des acteurs pour la création de filières économiques qui garantissent la préservation de la ressource et l'entretien durable des haies. Par ce type d'action, un parc peut contribuer à replanter 16 km de haies par an selon son territoire. La replantation des haies est un exemple parmi d'autres des actions réalisées par les parcs pour qu'une autre vie s'invente ici. Sous-titrage Société Radio-Canada